Voilà, c'est fini. Voilà, comme ça, la technique est faite. Et maintenant, on peut partir dans le vif du sujet. Alors, c'est un pas LLM qui nous a fait cette belle proposition de thématique sur le dialogue avec mon clan. Qu'est-ce qu'il se passe quand je dialogue avec mon clan sur le masculin-féminin ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Le masculin-féminin. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons, ce masculin, ce féminin. Ça peut être nos deux polarités intérieures. Comment ça s'équilibre ? Comment ça se joue ? Et puis, ça peut être aussi le couple, voilà, avec une autre personne. Alors, il y a juste pour démarrer une jolie phrase de Christiane Singé qui dit « Ce qui rend le mariage si lumineux et si cruellement thérapeutique, c'est qu'il est la seule relation qui met véritablement au travail. » Donc, nos conjoints sont toujours les personnes idéales pour nous faire travailler. Voilà. Donc, remercions-les, même si c'est compliqué. Alors, les polarités masculines et féminines, déjà, on va peut-être éclaircir les choses sur le plan énergie yin, énergie yang. Le yin inspire. Le yang concrétise. Il va dans la matière. L'énergie yin, c'est vraiment ce que je veux au fond de moi. Ça va être mes émotions, ça va être ma sensibilité, mes aspirations, mes désirs, ma créativité aussi, mes besoins réels, vraiment ce que je ressens au fond de moi, mes pensées les plus profondes. Et puis, l'énergie yang, elle apporte le pouvoir de concrétiser, de matérialiser toutes ces idées. Elle va aller vers la réalisation. Elle va aller vers l'accomplissement de mon yin. Donc, l'énergie yang, elle accueille, elle écoute, elle comprend et elle met en action. Elle est vraiment comme un protecteur de tout ce que nous désirons et aspirons. Et donc, l'idéal, c'est que ça fusionne dans l'union, dans l'harmonie, que nos deux polarités s'équilibrent. Alors, c'est vrai que quelquefois, dans notre vie, dans le quotidien, on va être peut-être plus porté à jouer sur notre masculin ou sur notre féminin, selon les personnes, les activités, selon les moments de la journée, selon aussi comment gérer au mieux les situations. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, bien sûr que dans un couple à deux, eh bien, il va y avoir les polarités féminines et masculines des deux partenaires. Et il va falloir jouer sur cet équilibre-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un conjoint plus masculin certaines fois, plus féminin certaines fois, et puis on va devoir s'adapter ou pas, d'ailleurs. Il y a certains couples qui vont être sur l'Orient de tout le temps. Et là, ça peut faire des couples un peu en rivalité, en concurrence. Voilà. Donc, on va essayer de voir pendant cette heure comment ça se joue. Alors, tu parles de ces polarités qui s'expriment à travers le couple, mais ça peut s'exprimer aussi autrement dans la famille. Est-ce que ça peut s'exprimer, par exemple, entre les parents et les enfants ? On avait échangé il y a quelque temps sur ces familles où tu as des fratries où tu as trois filles, par exemple, ou alors d'autres familles où ce sont des familles de garçons. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose qui se joue avec ce masculin féminin ? Oui, oui, oui. Alors déjà, des pistes à explorer quand il y a des familles que de filles ou que de garçons, c'est se poser la question en quoi avoir que des filles, c'est une solution pour mon clan. Parce qu'en fait, il n'y a aucun hasard et chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, eh bien, ça vient réparer ou solutionner une problématique. Donc, si par exemple, je n'ai que des filles, peut-être que les filles, elles viennent apaiser l'histoire et qu'avec les garçons, dans le clan, c'est peut-être compliqué. Donc, par exemple, on a trouvé que quand il n'y avait que des filles, eh bien, il y avait beaucoup de militaires dans les générations avant qui étaient envoyés à la guerre et qui étaient tués. Ou alors, les hommes faisaient des mauvaises actions et donc, du coup, la solution, c'était d'avoir que des filles. Et puis, dans le clan où il n'y a que des garçons, par exemple, on a trouvé comme piste, il y avait des filles ou des femmes qui étaient violentées, qui étaient violées. Et donc, la solution d'avoir que des garçons, eh bien, au moins, les filles ne se font pas violer puisqu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, ça, c'est à remettre dans votre contexte. Comme je dis toujours ou souvent, ne me croyez pas, laissez résonner en vous par rapport à votre propre histoire. Ça, c'est le plus important. Alors, évidemment, que si, par exemple, ma mère, elle est plutôt sur sa polarité masculine, je vais avoir une vision du féminin tronquée, pas forcément très objective, puisque je vais avoir une maman qui ne joue pas assez sur son féminin, mais qui va plutôt jouer sur le côté masculin. Et peut-être que mon père, du coup, pour harmoniser le couple, va être plus sur son pôle féminin. Donc, je vais avoir peut-être une vision faussée selon comment mes parents ont vécu leur propre polarité et ont osé aussi s'affirmer dedans. Donc, est-ce que ça veut dire que le point de départ de cette réflexion-là, c'est déjà de me poser des questions par rapport à ma propre polarité, comment je vis moi ça dans ma vie, dans mon présent, et de là, regarder ce qui se passe dans les générations précédentes pour identifier les stratégies qu'ils auraient pu mettre en place, c'est ça ? Être mise en place, pardon. Oui, oui. Déjà, en fait, quand on se pose ce genre de questions, c'est qu'il y a peut-être des relations qui ne sont pas si fluides que ça autour de nous. Peut-être qu'il peut y avoir des problématiques avec les collègues masculins, les collègues féminins, avec le conjoint ou la conjointe, la compagne, les amis. Peut-être qu'on a des frictions avec soit les femmes, soit les hommes. Et là, on peut se poser la question, justement, dans le clan, comment se vivent l'homme et la femme, le masculin et le féminin ? Qui est soumis ? Qui est violent ? Qui prend le dessus ? Qui domine ? Voilà. Et donc, forcément, si tout va bien dans ma vie, je ne vais pas me poser ce genre de questions, c'est que ça s'harmonise peut-être au fond de moi, mais quand j'ai des questionnements, même intérieurs, par exemple, sur ma créativité, sur ma mise en action, il y en a qui ont plein d'idées tout le temps, mais qui ne passent pas à l'acte. leur pôle masculin est en difficulté à ce moment-là. Et ça serait bien de voir dans le clan comment ça résonne, est-ce que les hommes osent mettre en action, osent s'affirmer. Il y a peut-être des hommes qui sont sous la coupe des femmes, soi-disant soumises, mais on avait des grands-mères qui portaient la culotte, comme on dit dans le couple, et donc qui étaient soumises dans la société, mais dans la maison, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, c'est à explorer sous cet angle-là. Tu parlais tout à l'heure justement du couple, et on peut se poser la question, alors déjà, si on est en couple, est-ce que ça raconte autre chose quand on est célibataire ? Est-ce que justement par rapport à cette polarité, il se passe quelque chose ? Oui, oui. Oui, déjà, alors peut-être qu'en étant célibataire, on vit nos deux polarités très harmonieusement et du coup, on n'a pas besoin de quelqu'un d'aimer être célibataire. Peut-être qu'on vient mettre en scène une situation que nos grands-mères auraient voulu, ou une tante, ou une arrière-cousine, etc. Et à une époque où les femmes devaient se marier, eh bien, peut-être que ces désirs de célibat chez les descendants, aujourd'hui où on peut le faire, peuvent se retrouver en scène. Voilà. Un célibataire aussi, c'est peut-être par peur de s'engager. C'est-à-dire que si on a des modèles de couple qui ne sont pas du tout joyeux, pas du tout harmonieux, toujours en rivalité, en guerre, à quoi ça sert de se mettre en danger de répéter ça ? Mais ça peut être aussi la peur de rater son couple. Et donc, du coup, on ne s'engage pas et comme ça, voilà, on ne va pas à l'échec. Donc, ça vient, l'état de célibat vient peut-être réveiller des mémoires de couples qui ont été peut-être mis à mal dans le clan. Quels sont d'ailleurs les couples qui nous ont servi de modèle ou de contre-modèle ou on se rebelle contre ? Et alors, ça, c'est par rapport au couple. Est-ce qu'on peut raisonner avec des individus ? C'est-à-dire, par exemple, par rapport à la place des femmes, la place de la femme dans la société, dans la famille, tu le disais dans le couple, mais quelle est la place de la femme dans ma famille ? La place de l'homme, il y a des familles qui sont très matriarcales, d'autres à l'inverse, plutôt patriarcales. Et évidemment, qu'est-ce que j'en fais, moi ? Est-ce que j'ai développé une stratégie par rapport à ça ? Quand je dis moi, je parle de tous et toutes, évidemment. Et en fait, est-ce que je le subis ou est-ce que je le choisis ? Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Oui. Donc, du coup, voilà, si tu peux nous parler de ça parce que la place des femmes, c'est un vrai sujet. Mais oui, mais oui. Avant de choisir, on subit souvent et puis après, on prend conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans notre vie et à partir de là, on a la liberté de choisir et de refuser ce qui nous a été transmis. Alors, c'est vrai qu'on porte tous sur nos épaules des mémoires de femmes, qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs, des mémoires de femmes soumises qui devaient rester à la maison et élever les enfants. Déjà, avoir des enfants et beaucoup d'enfants puisqu'il n'y avait pas de contraception. Donc, elles ont été, pour beaucoup, il ne faut pas l'oublier, abusées, peut-être violées, même au sein de leur couple. Aujourd'hui, c'est reconnu comme un crime, mais autrefois, non. Elles ont été aussi, pendant les guerres, autonomes, c'est-à-dire qu'elles ont fait tourner les usines, les fermes, les exploitations, gérer les enfants, etc., pendant deux, trois ans, quatre ans, voire plus. Et puis, elles ont vu le retour des hommes où elles ont dû reprendre leur place de femme soumise à la maison. Donc, là aussi, elles ont cédé leur place. Les hommes n'ont pas toujours apprécié qu'elles étaient autonomes pendant un si long moment. Donc, elles ont été, quelquefois, empêchées de travailler à l'extérieur à nouveau. Elles ont été empêchées pour beaucoup de conduire. Il y a peu de femmes qui avaient le permis de conduire. Donc, ça veut dire aussi, conduire, c'est être autonome, avoir une liberté, même si on ne l'utilise pas, de partir. Avoir la possibilité d'être autonome. Voilà, automobile, c'est je suis mobile moi-même. Donc, voilà, la symbolique de l'auto, c'est énorme. Elles ont été empêchées de vivre sans enfants, de vivre célibataire, d'avoir des diplômes, de suivre des études. Donc, on porte ces frustrations, ces sentiments d'injustice, on les porte en nous. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des féministes jusqu'au boutiste qui vont vraiment être dans la violence parce qu'en fait, je pense qu'elles portent en elles la colère de toutes les femmes du clan. Voilà. Et puis, pour parler des hommes, parce qu'eux aussi ont des missions sur les épaules, quelquefois, qui sont bien, bien, bien encombrantes, ils devaient rapporter de l'argent pour nourrir la famille. Donc, quid de l'homme qui aurait voulu rester à la maison élever les enfants ? À une époque, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, ça se fait un peu mieux, mais ça peut être mal vu. Moi, j'ai le souvenir d'un gros, d'un, comment c'était ? Un homme, rugbyman, donc, qui en imposait, il avait une carrure. Lui, il a décidé d'élever ses enfants, de rester à la maison. Et donc, sa femme est partie travailler à l'extérieur. Donc, c'était un accord de couple pendant des années. Et donc, il se retrouvait dans la crèche avec les mamans et puis lui, sa grande carrure, très imposante, et en même temps, c'était le papa poule. Il a eu besoin de jouer sur sa polarité maternelle, féminine, tout en douceur, etc. Les rôles s'étaient inversés. Les hommes, il ne faut pas oublier qu'ils devaient travailler à l'extérieur. Ils ne devaient pas pleurer. Donc, c'est-à-dire ne pas être sur leur pôle émotion. Et d'ailleurs, quand on voit des vieillards qui pleurent, qui ont la larme facile, alors qu'ils ont été un roc, soi-disant, toute leur vie, peut-être qu'ils laissent place à de l'émotion. Oui, ils n'avaient pas accès avant. On ne les autorisait pas. Donc, là aussi, on a forcé quelquefois des hommes à jouer des rôles qui ne leur convenaient pas. Donc, quid, par exemple, de l'homme qui aurait voulu être artiste dans la finesse d'une création qui aurait voulu être, par exemple, dernièrement, j'étais en contact avec un sage-femme c'est rare les métiers féminins et qu'on garde dans la polarité masculine. Voilà, c'est très, très rare, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, on voit des femmes qui se disent directeurs financiers, qui se disent présidents, qui se disent maires, voilà, mais pas mairesse d'un village. Voilà, donc là aussi, c'est le masculin et le féminin. Si par exemple, je pense à une dame qui disait être directeur financier, elle gérait 150 bonhommes sous ses ordres, un métier masculin, elle se disait toujours directeur financier. Elle, elle prenait la revanche de toutes les femmes qui n'avaient pas pu s'affirmer dans le clan. Voilà, c'était son histoire qui parlait à travers ce poste-là. Donc en fait, oui, on revisite un petit peu toutes ces polarités qui sont passées de génération en génération. Donc soit on les contourne, soit on rentre dedans, soit on peut choisir aussi de les assumer, de les équilibrer complètement. C'est ça. Alors peut-être qu'en fait, dans chacune de nos actions, du coup, on vient réparer et soigner un mal-être qui n'était pas forcément exprimé, mais qu'on a ce besoin, nous, de le mettre en scène parce que c'est notre mission peut-être tout simplement. Alors, on peut commencer à ouvrir le temps de questions-réponses si tu veux, Hélène, parce que comme ça, on va pouvoir un petit peu échanger là-dessus. Alors, à vous de jouer, à vous de nous poser des questions sur ce sujet-là. Alors, ça peut être une question plutôt générale parce qu'on est en groupe, ça peut aussi résonner évidemment avec votre histoire familiale. Vous pouvez nous, si vous nous posez une question, l'idéal, si vous puissiez mettre la caméra comme ça, nous, on a le plaisir de vous voir et vous puissiez nous la verbaliser. Si c'est trop compliqué pour vous et vous préférez l'écrire, il n'y a pas de problème, je transmettrai à Hélène votre question. Donc, voilà, n'hésitez pas. J'ai coupé par contre au fur et à mesure les micros, mais si quelqu'un veut s'exprimer, c'est, voilà, l'espace est ouvert. Oui, bonjour, j'ai une question, en effet, j'ai un peu écouté le début de la conférence et j'aimerais savoir quel lien vous faites entre justement le transgénérationnel, toutes ces mémoires et les maladies qui se déclenchent dans le présent, dans son quotidien, en tout cas, je pense notamment à l'endométriose particulièrement. pour moi, aucun hasard dans les accidents de vie et les maladies entre autres. Voilà, ça n'engage que moi, chacun pense comme il veut et comme il peut. L'endométriose, il peut y avoir plusieurs pistes, mais entre autres, la caractéristique de cette maladie, c'est que les cellules qui devraient être dans l'utérus migrent ailleurs. Elles se carapatent ailleurs. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir là où elles vont se carapater et se nicher. C'est un peu comme s'il y avait pour cette femme impossibilité d'accueillir dans le nid l'utérus un enfant. Est-ce que le clan est bénéfique pour accueillir cet enfant ? Est-ce que mon couple est bénéfique pour accueillir cet enfant ? Est-ce que l'utérus dans le clan a subi des lésions où l'enfant n'a peut-être pas forcément, l'enfant au sens large, n'a pas forcément peut-être été en sécurité ? Et donc, la future maman, elle envoie l'information que dans l'utérus, ça peut être dangereux pour plein de raisons. Donc, du coup, le cerveau, il va trouver une solution et il va envoyer l'information que vu que c'est dangereux dans l'utérus, on va aller ailleurs. Sauf qu'ailleurs, le bébé a du mal à se développer. Voilà, ça peut être une des pistes à explorer. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une piste, notamment dans le clan féminin, que ce soit du côté du papa ou de la maman, toutes ces femmes, justement, qui ont dû avorter, même peut-être parfois violemment ? Parce que du coup, l'utérus, il envoie des mémoires de violence au sein de l'utérus. Ça peut être un avortement qui s'est mal passé à un moment donné. Ça peut être une maman morte en couche. Ça peut être une fausse couche mal vécue. Un deuil d'enfant dont le processus est figé. Un deuil non fait, du coup. Et oui, du coup, la solution, c'est qu'on a une endométriose qui peut bloquer carrément l'arrivée possible d'un embryon. Et ainsi, il y a une réparation, en fait. C'est une solution aux souffrances du clan. D'accord. Et donc, peut-être dernière question, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais du coup, comment peut-être aller soigner ses mémoires quand on n'a pas forcément l'histoire familiale ? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Il y a des personnes, quand elles viennent me voir ou en atelier ou en consulte, elles n'ont même pas le prénom de leurs grands-parents. Et pour autant, on travaille quand même. C'est-à-dire qu'on va, alors déjà, dès que vous prenez rendez-vous ou que vous allez chercher des infos, vous avez des infos qui peuvent arriver miraculeusement. mais ça peut être aussi des souvenirs qui remontent en surface. Et on va travailler sur les rituels de la famille, les façons d'éduquer les enfants, les phrases qu'on a entendues. Voilà. Il y a plein de petites choses qui peuvent nous amener des informations. Où vous avez vécu ? Où est le clan ? On ne va pas vivre de la même façon à Paris, à Lyon, à Marseille, en Alsace, pendant les guerres, qu'est-ce qui s'est passé dans telle région ? Etc. Et puis, on va lancer des pistes. Si moi, je vous lance une piste, vous allez me dire « Oh là là, je ne sais pas pourquoi j'ai mal au ventre, j'ai envie de pleurer, je suis en colère, je ressens quelque chose. » Voilà. Vous, vous allez peut-être dire un mot et ça va vous faire tilt. Donc, il va y avoir comme ça des pistes lancées où le corps va réagir. Et quand le corps parle, c'est que c'est juste. Hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelée pour prendre rendez-vous et puis, on échange un petit peu sur la problématique qu'elle va travailler et je lui ai dit deux ou trois mots comme ça et là, brutalement, elle s'est mise à avoir mal aux oreilles et alors que ça faisait deux ou trois ans où elle n'avait plus mal du tout aux oreilles. Et d'un coup, ça s'est mis mais vraiment de façon violente comme quand elle était en soins justement. Ça avait réveillé quelque chose et c'était des mots. Voilà. Donc, le corps, il est super sensible parce qu'en fait, avec notre mental, on met un gros couvercle dessus bien souvent et puis, on dit, ben voilà, non, non, mais c'est rien, j'ai dépassé ça, j'ai travaillé ça et puis, en fait, le corps, il dit juste, il dit, ah non, mais pas assez. Et les mots, viennent nous dire que, eh oh, il faut m'écouter, moi. Ce n'est pas le mental qu'il faut écouter, c'est mon corps. Il a encore des choses à dire. La boussole. Voilà, c'est notre boussole. Voilà. Et c'est vrai qu'on le force, ce corps, on voudrait le maîtriser, le contrôler et puis non, à un moment donné, il dit stop. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Isabelle, à vos questions ? Oui, tout à fait. J'ai encore d'autres questions, mais je vais laisser. OK. Sur la fin. Et oui, merci. On pourra peut-être y revenir. Eh oui, merci. Moi, je me pose juste une question. Je n'ai évidemment pas la réponse, mais sur l'endométriose, il y a aussi quand même cette notion où, en général, les femmes, on souffre. Il y a de la douleur avec ça, physique. Oui. Là, en silence, et plus ou moins aiguë, mais c'est vraiment une des caractéristiques de la maladie. Et là aussi, puisque moi, j'ai la même, je veux dire, je vais rester prudente la même croyance que toi, Hélène, ça m'interroge. Ce n'est pas pour rien non plus. Le fait de… On peut ne pas pouvoir avoir d'enfant. On peut avoir une endométriose, pouvoir tomber enceinte et en souffrir, avoir des douleurs. Et on peut… On peut transmet en tant que mère. Moi, j'ai eu le cas où les deux filles avaient une endométriose. et très jeune. Très, très jeune. Donc, ça veut dire aussi quelle est la place des femmes dans le clan, comment elles ont été… Comment elles ont été traitées aussi, parce que ça peut parler de violence. Ça va parler de la maternité. Est-ce que cette maman qui transmet à ses filles, est-ce que cette maman a été épanouie dans son rôle maternel, féminin et bien traité pour transmettre à ses filles peut-être une interdiction de procréer à leur tour ? Peut-être qu'il y a des femmes qui ont souffert tellement dans leur corps qu'elles ne veulent pas, justement, transmettre la possibilité d'enfanter. Mais c'est important aussi de voir où vont se nicher ces douleurs, parce qu'il y en a qui ont mal dans les reins, il y en a qui ont mal au niveau urinaire, au niveau… Voilà. Il va y avoir plein d'endroits où les migrations des cellules vont se poser et du coup vont interpeller sur certains organes et certains lieux du corps ou du ventre. Donc là aussi, il faut affiner. Voilà. Merci Isabelle. Peut-être qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer et il y a une question ? Sophie ? Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. J'active mon micro et je réveille ma télévision. On t'entend et on te voit. Alors, d'abord, merci pour cette première intervention parce que là, tout d'un coup, ça a ouvert plein de champs de conscience en très peu de temps. là, ça a été très vite dans mon cerveau. Merci Isabelle pour ces questions sur l'endométriose et ça. Ça va très vite dans mon cerveau et là, je viens de me rendre compte que mon problème d'inflammation de moelle osseuse, j'ai un problème maintenant depuis que je suis ménopausée qui s'installe dans une forme de cancerisation de la moelle osseuse et d'inflammation de la moelle osseuse. Je viens de comprendre que ça naît du féminin. Alors, je viens de faire le lien grâce à l'endométriose et le sang. Voilà, les règles, tout ça, je viens de me faire un lien très fort. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez des grilles de lecture sur les pathologies et les liens directs ? Ou alors, est-ce que vous imputez juste ? Ou est-ce que vous avez déjà… Non, 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 il y a d'énormes travaux qui ont été faits par plusieurs personnes. Le décodage biologique des maladies existe depuis longtemps. Il y a eu des grands personnages et puis des adeptes maintenant qui développent à leur tour avec leur sensibilité propre. Il y a des livres qui existent, Christian Flèche, Salomon Selam, etc., donc chacun amène des informations. C'est vrai qu'en s'appuyant sur la généalogie, sur le clan, sur l'histoire du clan, on va affiner les grandes lois de ce décodage biologique et on va aller de façon plus pertinente dans l'histoire de chacun parce qu'en fait, chaque maladie, chaque pathologie est super juste et vient toucher le bon organe au bon moment dans la vie de chaque personne. Donc, avec l'histoire familiale, il y a des informations supplémentaires. Ça ne va pas l'un sans l'autre, je trouve. alors c'est vrai que tout ce qui va toucher, tout ce qui va toucher le sang, ça vient, comme vous dites, parler des règles, des femmes, etc., mais le clan, c'est le sang. donc on peut avoir des maladies de sang parce que notre clan est malade. Ça vient parler des lignées, ça vient parler de comment j'ai été construite avec ces ancêtres-là, voilà, comment la lignée, comment le sang circule de génération en génération. Ce qui est intéressant pour moi, dans ma prise de conscience, c'est que j'avais attribué complètement ça au côté masculin, au côté paternel, à la lignée paternelle. Et là, je viens de me rendre compte que non, il y a une erreur et là, je viens, en vous écoutant, de me dire ah mais c'est les deux. C'est les deux. En fait, si vous voulez, c'est très intéressant mais tout le temps. On ne peut pas travailler qu'une branche, jamais. mais ménopause, on peut jouer avec la langue des oiseaux et ce que le cerveau entend, c'est mène aux pauses, la pause de l'homme par rapport à l'homme. Avant, la vie des femmes, autrefois, à la ménopause, leur vie, elle était finie. On était vieille, voilà. Aujourd'hui, non, on continue à vivre. Voilà. Mais, d'une autre façon avec l'homme. et il nous fait peut-être plus peur. Il faut savoir qu'on a des mémoires de femmes qui ont eu peur d'être enceintes. Toute leur vie, elles avaient peur de l'homme du coup. Elles avaient peur de vivre leur sexualité, de s'épanouir en tant que femmes. À la ménopause, c'était enfin je peux être libre. et là, je peux m'éclater. Sauf que, dans l'inconscient du clan, une femme ménopausée, ce n'était pas fertile, donc il n'y avait plus d'enfants, donc c'était moins intéressant. Voilà. Donc, il y a ces mémoires aussi qu'il faut un petit peu bousculer aujourd'hui parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui témoignent qu'à la ménopause, elle s'éclate enfin. Voilà. Non ? Merci. Merci Sophie. Alors, j'ai mis Christian Flèche Formessence dans le petit onglet de chat. Si vous voulez aller jeter un oeil, je rejoins complètement Hélène. Alors, il y a le dictionnaire aussi de Martel. Le Mets aussi. Voilà. Il faut, je pense que il faut faire un cocktail de tous ces gens-là parce que on ne peut pas se focaliser sur une personne qui va voir, voilà. Alors, Christian Flèche, il a super bien bossé, mais il peut y avoir des nuances que d'autres apportent et qui sont toujours intéressantes parce qu'en fait, certains mots vont parler ou pas. La façon d'écrire de certains écrivains va parler ou pas. Voilà. Il va y avoir plein de choses comme ça. donc faites un petit cocktail pour vous en prenant un petit peu à droite et à gauche. Merci Sophie. Quelqu'un d'autre peut-être a envie de partager dans ce... dans cet espace-là. quelque chose aussi qui est important aussi de savoir, c'est que est-ce que je m'autorise à faire mieux, à vivre mieux que ma mère, que mon père, que mes ancêtres ? Est-ce que je m'autorise à avoir le droit d'être heureuse là où ma mère n'a pas été heureuse, ne s'est pas réalisée ? Est-ce que je m'autorise à réussir là où mon père a raté, soi-disant ? Voilà. Voilà. Ça, c'est notre gros travail à tous sur tous les plans, tous les secteurs de notre vie. S'autoriser, se donner le droit de les dépasser. Et quelquefois, on va s'auto-saboter en disant « Ah non, mais là, ma mère, elle a toujours été triste dans son couple, donc moi, je ne vais pas arriver avec la banane en disant « Tout va bien ». » Non, ce n'est pas possible. Donc, je vais minimiser ce que je vais vivre ou je vais carrément saboter mon propre couple en disant « Non, mais de toute façon, quand même, les hommes, c'est tous les mêmes ou les femmes, c'est tous les mêmes. Bref. Voilà. Ça, c'est vraiment un des gros nœuds qui nous empêche de nous épanouir. On ne peut pas sauver nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs. On doit se sauver nous d'abord. Et en se sauvant, on arrivera à aider tout le monde. Merci, Hélène. Quelqu'un d'autre, peut-être, pour une autre question ? Alors, c'est vrai que ça peut être qui est dans le clan sur son masculin, qui est sur son féminin, comment ça s'est vécu ? Est-ce que mes parents étaient dans leur polarité inversée ? Alors, il peut y avoir, par exemple, une maman qui prend, par exemple, qui gère l'argent, donc elle est sur son masculin pour gérer, pour concrétiser, et puis après, elle va laisser la place à son homme pour vivre autre chose. Mais il y a des mamans, par exemple, qui étaient toujours sur leur masculin, qui empêchaient l'homme de parler, de s'exprimer, c'était elle qui décidait, etc. Et là, ça nous envoie une information qui est fausse. Donc, voir un petit peu comment ça s'harmonisait ou pas. Hélène, est-ce que tu peux réagir, pardon, à chaud, sur le fait que, est-ce que je m'autorise à faire mieux que mes ancêtres ? Est-ce que ça suffit ? Enfin, je veux dire, d'en prendre conscience, de s'autoriser, voire de travailler sur soi pour déjà, soit peut-être vivre autrement que sa lignée, mais je pense notamment aux enfants. Je parle d'endométriose, c'est aussi pour cause, c'est que ma fille de 18 ans a de l'endométriose. Et moi, ça fait 30 ans que je travaille sur moi, j'ai fait beaucoup de choses et je me dis, voilà, est-ce que ça suffit justement pour faire en sorte que les enfants se réalisent autrement justement que cette lignée ? Ben oui, mais Isabelle, votre fille, elle a l'autre lignée. Il n'y a pas que les mamans qui sont fautives, même si on bosse pendant 30 ans, on n'est pas responsable de tout. Et heureusement, je trouve que c'est très libérateur de penser ça. Il y a la lignée du papa. Et oui, c'est vrai, tout à fait. Et voilà. Et donc, la lignée du papa, dans la lignée du papa, il peut y avoir des femmes, des hommes, etc., qui ont mis à mal la maternité. Voilà. Donc, nous, en tant que maman, on culpabilise énormément, beaucoup. Mais, même si on balaye devant notre porte, beaucoup pour nos enfants, ils ont leur propre expérience à mener et à vivre. Et il va y avoir, on va le voir, quelquefois, on a par exemple, dans une fratrie, un enfant qui va foncer dans le mur chaque fois. Il va vouloir se confronter. Et on aura beau lui expliquer, le calmer, etc., il a besoin de ça. Parce qu'en fait, il y a d'autres choses que notre lignée propre qui va parler à travers ces actes-là. Hélène, est-ce que… Donc, juste pour terminer, pour cette jeune femme, jeune fille qui a de l'endométriose, il y a peut-être à explorer dans ces deux lignées pour voir un petit peu comment se vit la maternité et la natalité, les naissances. à 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes du clan ? Est-ce qu'il y a eu des femmes forcées de se marier à 18 ans ? Et du coup, en mémoire, moi, j'ai de l'endométriose, comme ça, au moins, je ne mets pas d'enfants au monde et puis je ne rentre pas en couple. Donc, c'est à elle de faire ce travail-là. Tout à fait. À 18 ans, je peux vous assurer qu'elle n'a pas du tout envie. Elle n'est pas du tout là-dedans. Mais oui, parce qu'elle est victime et du coup, pourquoi ça tombe sur moi, machin, voilà. Sauf que on est tous responsables de ce qui nous arrive. C'est ça. Et puis, vous lui faites écouter cette vidéo, ce replay après. Faut-il qu'elle ait envie de l'écouter. Je lui ai déjà envoyé beaucoup de choses. Moi, je suis convaincue par toute une mémoire, etc. Et là, je l'ai découvert sur l'endométriose. Donc, je suis vraiment convaincue de ça, mais je lui en ai parlé, elle fait un blocage complet. Elle ne veut pas en entendre parler. Est-ce qu'elle veut, dans un premier temps, c'est ne plus souffrir ? Voilà. On en est là pour le moment. Alors après, elle va créer des soins qui peuvent aider. Elle va trouver. Sauf que si ça fonctionne super bien, ça empêche de réfléchir sur la profondeur d'où ça vient, de l'origine. Je ne suis pas convaincue de le fait de soigner, en tout cas, avec la médecine actuelle. Tout à fait. Tout à fait. Hélène, est-ce que je… Oui, pardon. C'est… C'est pas grave. Je t'en prie. Vas-y. En fait, nous et nos enfants, on est la réponse parfaite de ce qui a pu se passer dans les lignées suivantes. C'est inconsciemment. Oui. Jung disait, Jung disait, je suis la réponse aux questions de mes ancêtres. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. dans tout ce que l'on fait. Oui, parce que moi, je suis praticienne aussi en lecture biologique et justement, on va rechercher quelle est la racine, qu'est-ce qui fait que la personne souffre de telle ou telle pathologie parce que le symptôme ne manque jamais. C'est la… C'est une réponse. Voilà. C'est toujours pertinent et juste. C'est tout le temps. Et toujours au grand moment. Exactement. C'est toujours… Donc, l'âge où une maladie arrive, par exemple, 18 ans, eh bien, il va y avoir dans une mémoire de cet âge-là. Si ça se déclare la maladie au mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai dans le clan ? Il peut y avoir un drame, justement, encodé, engrammé et qui fait qu'un des descendants va réagir sur ce moment-là. Hélène, j'ai vu, il y a des naturopathes spécialisés pour l'endométriose. Il y a aussi de la sophrologie. Stéphanie, tu peux en parler ? Oui, parce que… Ça crée de l'anxiété. L'endométriose, c'est une douleur en général plutôt lancinante. Et c'est vrai que du coup, la femme, d'une manière générale, elle a besoin d'être accompagnée pour gérer ça. Ça peut aller loin, nerveusement parlant, ce n'est pas anodin comme douleur. Voilà. Donc, ça s'accompagne. Ça s'accompagne et ça se prend peut-être aussi en amont. Je suis aussi naturopathe, donc je trouve que tout ce qui est aussi alimentaire, tout ce qui est inflammatoire, le stress, tout ça s'est géré aussi en plus des mémoires. Bien sûr. Complémentaire. Alors, ça peut être aussi, l'endométriose, ça peut être aussi, je me mets en protection pour ne pas devenir mère. Quelles sont les images des mères dans le clan qui sont véhiculées ? Et du coup, si ça ne fait pas envie, ça fait peur, ça met en danger, eh bien moi, je trouve la bonne solution. Mon cerveau trouve la bonne solution et envoie les bonnes informations au bon moment. C'est ça, c'est exactement ça. Ça peut être vraiment, à ce moment-là, qu'est-ce qui lui a fait peur pour basculer dans une vie de femme, de mère ? C'est ça. Ouais. Hélène, est-ce que tu penses que par rapport à la fille d'Isabelle, mais parce qu'on est en train, enfin, si tu permets Isabelle, c'est parce qu'on est en train de chercher des choses ensemble, mais que la fille d'Isabelle soit peut-être en train de, je dirais, de mettre en lumière quelque chose qui n'appartient pas forcément à Isabelle, mais peut-être à son... Et je parle de l'arbre de la maman, on parlait du papa, mais ça peut être aussi dans l'arbre d'Isabelle et peut-être la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Enquiétement. Même si Isabelle a travaillé sur elle, tu sais, j'ai l'impression que dans les arbres, il y a plein de problématiques. Ah oui. Et puis moi, je me saisis d'une problématique, je la travaille, mais peut-être que ma fille en a une autre à travailler de notre arbre. Comment ? On tire une pelote à un moment donné parce qu'on a une problématique. On va dérouler l'histoire du clan d'une certaine façon et puis six mois après, hop, il y a autre chose qui se présente sur notre... Et on va voir notre arbre complètement différemment avec ce nouveau focus. Donc, oui, 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 ça c'est certain. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça des drains de l'arbre. Nos symptômes, nos comportements, nos expériences de vie, eh bien, ça vient mettre en lumière quelque chose qui est mis à mal dans le clan. On vient réveiller. C'est des lanceurs d'alerte. C'est ça. C'est vraiment ça. Nos enfants sont des lanceurs d'alerte. C'est ça. Et j'ai rencontré une dame qui fait beaucoup de constellations familiales qui dit, alors je cite, Hélène, peut-être tu pourras nous en dire plus, elle dit, les grands-parents agissent, les parents subissent et les petits-enfants payent. C'est dur. C'est dit autrement par Jodorowsky, les arrières-grands-parents lancent le jet. Les grands-parents commencent à le mettre en situation, les parents aussi. Et puis, les arrières-petits-enfants, c'est d'ailleurs souvent là, ils le mettent carrément en scène. Donc, il y a les porteurs de projets, d'idées et puis petit à petit, ça s'inscrit dans les générations. Souvent, ce qui vient nous poser souci, on trouve une clé au niveau des arrières-grands-parents. Donc, en psychogénéalogie, on remonte en général aux arrières-grands-parents ou la cinquième génération. Mais on n'a pas tellement besoin de plus dans un premier temps. Et bien souvent, ce qu'ils avaient envie de vivre, ce qu'ils n'ont pas pu, ce qu'ils avaient comme projet mais ils sont morts avant de réaliser, etc., eh bien, tout ça, ça va se mettre en scène trois, quatre générations après. Voilà. OK. Merci. Il y a une autre question peut-être ? Oui. Vas-y, vas-y Hélène. Non, 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 c'était juste le côté est-ce que je m'autorise ? Tout le monde dit mais oui, mais je suis libre, je décide, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. on va s'auto-saboter parce que je réussis bien par exemple professionnellement et puis à 40 ans par exemple, tout s'arrête. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé pour mon père ou ma mère à 40 ans ? Peut-être que mon père a fait faillite à ce moment-là. Et donc, du coup, comment moi, je peux continuer sur ma lancée alors que mon propre père, il a pleuré sa faillite. Donc, je vais faire en sorte que mon activité périclite. je vais tomber malade, je vais avoir envie de changer de métier au moment où pourtant tout se réalisait bien. Voilà, je vais peut-être avoir un enfant, comme ça, du coup, ben voilà, je m'arrête. Bref, je vais trouver des moyens pour stopper et ne pas réussir mieux que mon père pour ne pas faire de peine. Bien souvent, on est en loyauté familiale, oui, comme dit Brigitte, on est en loyauté parce qu'en fait, on ne veut pas trahir. On a l'impression d'être les vilains si on réussit de trop. Et d'ailleurs, dans certains clans, on est aimé parce qu'on est malade. On a l'impression d'avoir de l'attention, de l'amour, de l'affection quand on ne va pas bien. Mais quand tout va bien, ben on n'a rien à dire. Certains clans, voilà, font ressentir ça. Donc, c'est tout dans la subtilité et l'invisible, en fait. Oui, et la loyauté, elle peut aussi du coup se décliner par rapport à cette énergie, à ces polarités dont tu parlais. Par exemple, je prends l'exemple de quand tu disais tout à l'heure, c'est les femmes qui portent la culotte dans la famille et puis voilà, la femme se dit, ben moi, je n'ai pas forcément envie mais on m'a éduquée comme ça donc je vais le faire parce que, est-ce qu'on se pose au moins la question parce que ces loyautés familiales, il y a vraiment quelque chose qui doit déjà les faire émerger pour les identifier parce que c'est notre carte du monde au début de la vie quand même. Tout à fait. J'ai l'impression que la vie, enfin le monde est comme ça. Oui, tout à fait. Mais par exemple, ça peut être caché par des hontes ou des secrets de famille. Un exemple qui me vient en tête, c'est un grand-père qui fait faillite. Il avait une très grande entreprise donc la famille vivait sur un train de vie assez élevé, tout allait bien et puis à ce moment-là, faillite, donc ils sont obligés de déménager, de vivre plus chichement et vu que c'est très honteux dans cette famille de faire faillite, on n'attend pas qu'ils rebondissent ou autre, on l'enferme dans un truc que l'homme ne réussit pas. Donc, la grand-mère se met à chercher du travail, elle élève les enfants et elle, elle est portée au nu, c'est l'héorine du clan où on dit elle s'est sacrifiée pour la famille, elle est très courageuse et donc en fait, voilà, c'est la maîtresse-femme. Elle envoie à ses enfants l'idée que l'homme est faible sans que les enfants sachent de quoi on parle et puis les femmes sont très fortes et travaillent à l'extérieur. Donc, les filles baignent là-dedans et elles deviennent à leur tour des maîtresses-femmes en écrasant l'homme. Donc, en fait, c'est complètement erroné parce qu'une faillite, ça peut exister et voilà, c'est pour tout le monde, on peut trop tomber dans le chômage, on peut tomber dans plein de choses et donc, la place de l'homme est gommée, le masculin est mal vu et les injonctions envoyées, c'est qu'il faut être toujours forte pour deux sans penser que la femme en travaillant et en écrasant tout le monde ne joue pas son pôle féminin et ne laisse pas la place aux autres. Voilà. Et donc, l'éducation de génération en génération, elle est faussée. On part sur de mauvaises bases. jusqu'à ce qu'un des descendants se réveille en disant « Eh bien non, moi, je ne vais pas travailler à tout prix en m'épuisant, je ne vais pas écraser mon conjoint, voilà, et il va lancer une nouvelle mode dans le clan. » Mais il va peut-être être très mal vu du coup parce que celui qui ouvre le clan sur un nouveau possible, souvent, est mal vu. c'est souvent difficile pour lui. Est-ce que ça peut être aussi salvateur pour la famille ? C'est-à-dire que finalement, le clan va se dire « Waouh, il l'a fait ! » Tu vois, ça peut être aussi vu de cette manière-là peut-être moins souvent mais… Tout à fait. En fait, on ne sait pas. Oui, 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 tout à fait. En fait, on a chacun une mission d'ouvrir le clan sur une autre possibilité de vivre en s'appropriant ce qui est bon pour nous et en le transformant pour abrever notre propre chemin. Et donc, du coup, on va pouvoir innover si on s'autorise ça, peut-être aller dans des métiers qui n'existaient pas dans le clan, peut-être bousculer un peu les codes, la façon de vivre, peut-être qu'on va pouvoir accueillir des homosexuels, des gens qui vivent un peu de façon marginale, des gens qui partent à l'autre bout du monde se faire oublier, etc., etc., des nomades qui vivent dans les caravanes. On peut peut-être ouvrir sur une autre façon de vivre. Voilà. Mais il faut oser. Et peut-être qu'au départ, on est les canards boiteux de la couvée, ça c'est sûr. Oui, la question de l'autorisation. C'est ça. C'est ça. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que quelqu'un a peut-être encore une question par rapport à ce sujet-là ou un autre ? Profitons-en, il nous reste encore un peu de temps. Alors, vous pouvez nous écrire ou nous parler. pour faire couple, juste aussi, c'est être disponible. Alors, il y en a qui disent oui, mais moi, j'ai vraiment envie d'être en couple. Oui, mais est-ce que je suis réellement disponible pour être en couple ? Disponible, ça veut dire avoir de la place pour accueillir quelqu'un dans sa vie, dans son agenda. Mais ça va être aussi est-ce que mes liens avec mon père, mon frère, mes frères, mes cousins sont nettoyés parce qu'il y a des personnes qui se pensent être disponibles à accueillir quelqu'un mais qui aiment tellement leur père que personne n'arrivera à la hauteur de ce papa ou alors qui recherchent dans leur couple la complicité qu'il y avait dans l'enfance avec le frangin ou le cousin. Quand le cousin ou le frère est idéal, c'est cuit. Il y avait une jeune femme qui me disait elle était en difficulté elle disait oh là là mais moi je n'arrive pas à m'engager dans un couple et au bout d'un moment je lui dis c'est quoi c'est qui ton homme idéal ? mon frère il réussit tout il est top mon frère il a tout quoi ah ben j'ai dit ben non il n'a pas tout et puis je vais peut-être t'ouvrir les yeux parce que c'est un humain voilà et donc en fait dans la semaine suivante elle ouvrait les yeux sur quelqu'un qui était depuis longtemps dans son sillage tout le monde voyait que bon ça pouvait bien coller tous les deux mais elle elle ne le voyait même pas parce que le frère occupait tout et donc la comparaison tue quoi en fait et du coup elle a pu rentrer dans cette relation parce que voilà elle s'était libérée de quelque chose qui était idéal donc qui n'existait pas dans la réalité donc la disponibilité elle peut se nicher là aussi est-ce que je suis disponible pour vivre mes deux polarités ma créativité et puis la mise en action est-ce que au fond au fond de moi en moi je me donne ces deux possibilités là de vivre voilà ces deux côtés là qui peuvent être harmonieux mais qui peuvent être aussi en rivalité aussi au fond de nous ça peut être ça la guerre en nous merci Hélène c'est passionnant c'est un sujet qu'on pourrait dérouler à l'infini il nous reste peu de temps juste pour vous vous indiquer donc là on clôture le cycle de ce dialogue avec le clan même si ça c'est jamais terminé mais pour ceux qui le souhaitent on se retrouve dimanche avec Hélène on passe la journée ensemble et on propose une journée donc qui s'appelle évidemment dialogue avec le clan où on va travailler sur votre arbre et où on va ajouter la pratique de l'hypnose pour accompagner la lecture de l'arbre donc on est en groupe on bloque à 16 personnes donc il reste quelques places pour pouvoir aussi jouer de l'intelligence du groupe aussi quand je travaille mon arbre chez moi ou en individuel avec Hélène il se passe quelque chose et c'est fantastique pour l'avoir fait faites-le et il y a aussi quand je suis en groupe il y a tous les effets miroirs qui vont se jouer qui sont extrêmement intéressants aussi donc si vous avez envie de vous joindre à nous dimanche c'est avec plaisir voilà et vous découvrirez les deux voyages hypnotiques que Stéphanie a créé spécialement pour la journée et donc ça va être un vrai bonheur j'ai déjà voyagé moi voilà on vous on vous remercie de vos présences de votre implication un grand merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous et puis très certainement à très bientôt pour de nouvelles aventures merci 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 beaucoup au revoir au revoir bonne journée à tous bon cheminement merci merci c'est à Montpellier dimanche ah oui c'est à Montpellier oui c'est vrai j'ai oublié de le dire ouais allez voir sur nos sites ils sont en ligne voilà au revoir merci au revoir au revoir merci Claire merci merci Sous-titrage ST' 501